Imagine une femme de 53 ans qui croit que l'herbe est plus verte ailleurs parce qu'elle fait des vidéos TikTok en mettant différents filtres et reçoit des DM et donc elle se dit bon ça doit être mieux ailleurs et donc qui dit bon ben voilà je vais divorcer sans raison valable, sans raison genre j'ai mal à la tête, il n'y a plus de Nutella dans le frigo, je ne me sens pas bien, je m'ennuie ce n'est jamais dû au fait que, en tout cas généralement ce qui est reporté, ce n'est jamais dû à le gars qui a manqué à son devoir etc ça ne se sent pas bien, ça veut retourner dans la street, évidemment on a tout documenté sur TikTok donc on va voir la série, on va voir comment les choses avancent, juste avant je te rappelle que tu as ma formation en fait où je te montre comment créer ton business en ligne avec l'intelligence artificielle tu as une étude de cas, on va se baser sur une étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert voilà comment qu'on a quand même bonjour, si tu veux devenir une femme vieux mauvaise ? j'en pense pas que nous du monde mais les femmes, tu sais que tu as vu des femmes qui sont derrière ces femmes, qui sont rachis et qui sont rachis, qui ne sont pas gentils qui semblent être plus heureux et nous pensez, je te dit que j'espère que jamais j'en seront une des femmes vieux mauvaise And you know how that happens That happens from Raising a family, working And then all of a sudden we're in our 50s and 60s and we have nothing We don't have a life We don't have a life separate from our family Or separate from our husband And so we resent everybody So you know what you need to do You need to get your own life You need to cleave away from your husband Cleave away from your children You're not just the grandma You're not just the wife You may have a marriage that's good But you're still unhappy And you're still miserable And you may not want a divorce And you shouldn't have to You should be able to find something That fills you up That you can do To make you feel like you've lived your life Our lives are short There's not a lot of time left What if next year What if this is the last year of your life Would you still live it the same way you're living it now I don't think so So let's think about that Let's find a way to do it So that we can live every day And enjoy it And enjoy our marriages If we have good ones And be separate people From our husbands And from our children Women need to get unstuck They need to find a path And see what's out there for them There's so much There's so much more out there for us It doesn't end When the kids move away Anyway I hope that helps Alors je ne sais pas si ça aide vraiment Géraldine Sans vouloir Je ne suis pas sûr que ça aide Spécialement À part de pousser les gens Dans les abysses de la connerie Et d'être malheureuse Forever Je ne vois pas trop En quoi ça aide Mais tu vois comment c'est confiant Ça donne des conseils Non les filles On ne peut pas être misérable Comme ça C'est ça la vie ? C'est ça la vie ? Être misérable comme ça ? Je ne veux plus une vie Qui soit reliée À ma famille À mon mari Mais qu'est-ce que tu veux alors ? Tu veux retourner dans la street ? Te faire bang par des gars Qui ne vont jamais te rappeler le lendemain ? Qu'est-ce que tu veux en fait ? C'est ça la vie ? La famille ? C'est ça la vie ? La famille ? Les enfants On t'a menti ? Qui t'a menti ? Toutes les meufs veulent sortir de la street Enfin ça dépend En tout cas Quand elles prennent de l'âge Géralement si Mais les meufs Elles veulent un gars Pouvoir se poser T'as tout ce qu'une meuf voudrait avoir Mais non Je retourne dans la street Voyons comment ça se poursuit tout ça Well I did it Here I am On my new bed My princess bed And um It rained all day yesterday When I moved Um But today I woke up And you know what ? I felt Free I felt so excited For the first time in years Just like A weight had been lifted off me And um I feel amazing I'm so excited My place is a mess I haven't unpacked everything Because of course You can't And it's so small There's nowhere Like I have to organize Like crazy But I feel really grateful So it's been a couple of weeks I've been moving and moving and moving And now I'm finally all settled in To my new apartment I'll do a little tour tomorrow But um It's just a short hello And my very handsome boyfriend Is making me dinner One eternity later So um The last few days Have been super traumatizing for me Uh My own fault Um It's always my fault But anyway Uh I didn't know Well I guess I I did know But um That I would have This really strong reaction Physically Trauma reaction To Finding out That my estranged husband Has been having a new relationship Now I'm not saying that he shouldn't Um We've been separated For a year But we see each other a lot And we spend time as a family Together a lot And I had asked him Many times Are you seeing somebody And he said No 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 Kept saying no And um Then he'd take me to dinner And we'd have a nice chat And I have a boyfriend That I've been seeing Um So it's not like I think he shouldn't Don't get me wrong This isn't about that But what happened was Because he didn't tell me Um I felt safe Around him Still Like in the way that He still loved me So He invited me To go on A trip with him And the girls And I Said yes Um He bought This big boat For his business And uh So We went And got on this boat But I said yes Because I didn't want You know You have this feeling When you first get separated That um You can't imagine Your husband And your children Having a great time Without you Or with a new woman And I was like Okay Um I don't know Whether I should go or not Like I don't want him To think Something And I don't But then my daughter Said well He's not gonna ask you again So you should come And I don't know Why she said that But I do now So I went And then when I was there I found out Um Because he kept texting And texting And I just was like What's going on And anyway I found out Through some very horrific Texts My fault That not only was he Having a relationship But they're totally involved And saying I love you And blah 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 And I had this physical trauma Like um I went off the fucking rails It was terrible Tu vois la psychologie De la meuf Elle s'est dit Bon Il me kiffe toujours C'est bon Je peux continuer A faire mes conneries Je suis safe Et c'est au moment Elle s'aperçoit Qu'elle l'a perdu Que là Elle s'est dit Oh non Mais pourquoi Tu vois pourquoi Faut jamais courir Après une meuf Ça c'est petit cadeau Au passage Donc toi Géraldine T'es un gars Qui apparemment A high value même Parce que pour pouvoir Acheter un bateau Quand même Bon faut être Sérieux quand même Qui doit avoir La cinquantaine Parce que si vous connaissez Un mariage de 30 ans Vous allez dire A peu près le même âge Le gars il a la cinquantaine Tous les hommes Les plus sexy C'est pas moi les gars Regardez Tous les hommes Les plus sexy Ils ont déjà Au dessus de la cinquantaine J'ai même checké Avant de regarder Parce qu'au début Je pensais à George Clooney Et tout Mais je viens de checker Sur les 2023 L'homme le plus sexy Il s'appelle Patrick Dempsey Qu'on est pas Mais il a 57 ans Chéri Bien sûr que quand il va Alors au début Il va souffrir Et il sait pas tout ça Parce qu'en général Les gars ils savent pas Ils connaissent pas leur valeur Bien sûr qu'on est arrivé Sur le marché du célibat Il y a une meuf qui lui a mis le grappin dessus Direct T'es sérieuse Donc voici moi ce que j'observais C'est que les gens Vu qu'internet c'est vaste Tout le monde raconte sa live Sur internet Donc les gens Ils ne cherchent pas à savoir Où est la vérité Ils veulent juste entendre Des choses qui vont dans leur sens Déjà Donc elle a dû chercher des vidéos Elle a dû voir des meufs Qui vont dire Ouais t'inquiète Ça se passe super bien Tu vas être libre T'as 53 ans Il y a plein de petits jeunes Qui vont vouloir te gérer T'inquiète pas La vie elle va être belle Voilà Donc on lui a dit Des mensonges en fait C'est pas vrai Les vidéos comme moi Par exemple Non elle a pas voulu regarder ça Parce que nous Misogyne C'est pas vrai C'est des mythos Ça se saurait Donc au lieu de chercher Des vidéos Des informations Qui sont réelles Qui vont l'aider Dans sa prise de décision Qui est quand même un divorce C'est pas n'importe quoi quand même Elle a préféré Chercher des gens Qui lui disent des choses Qui lui font du bien Ah ouais Ah Et ça je vois Et ça c'est ce que tout le monde fait Ça c'est ce que j'ai vu Les gens cherchent des trucs Qui leur font pas mal Qui leur font du bien Qui vont dans leur sens Voilà Même si c'est pas là où il faut aller Même si ça va leur donner Des mauvais résultats Donc chérie le trauma que tu as C'est tout simplement De réaliser qu'il y a une femme Qui va juste prendre ta place La vie que tu avais Avec eux Avec tes enfants Voilà En plus elle n'a même pas Les enfants avec elle La vie que tu avais C'est une autre femme Qui va prendre Leur accès aux ressources Au temps A tes enfants Voilà C'est bien Géraldine Et en plus de ça Les enfants ils sont cool avec ça Parce que ta fille T'a même dit Hé Accepte l'invitation Parce qu'elle va pas te redemander Deux fois Ça veut dire que Les enfants ils savent Que c'est toi qui as frappé C'est toi Donc il n'y a rien qui va pour toi Voyons si ça s'améliore Hi I don't know Things aren't going that great I just keep thinking about What it used to be like When things were good And maybe all of this Was my fault Maybe I'm Selfish Narcissistic Maybe it's me Maybe I'm the one You're goddamn right I don't know But I'm kind of struggling All that fake All that happy Oh I'm doing so great I think I was in shock And now It's coming like Into reality And I don't know I know This is just A separation And There are a lot of worse things In the world Than this I just I just Don't know what My life's gonna be like I can't seem to remember Anything bad I just remember All the good things You really think that you were Egoist No You really think that you were A little A little A little A little Egoist No So You don't remember Nothing bad Because in fact There was nothing concrete You really think that you have I have my own life Without my family Without my family Nothing bad Nothing concrete It's normal I don't have any reason Valable In fact I don't have any reason Valable In fact Qu'est-ce que tu voulais En fait Tu voulais retourner dans la street Bravo Les femmes On leur dit souvent Fais ce qu'il y a de mieux Pour toi girl Et quand c'est les gars Fais ce qu'il y a de mieux Pour ta famille Tu regrettes Parce que dans ton ignorance Ça ne s'est pas passé Comme tu le souhaitais C'est tout Comme tu imaginais Qu'est-ce qu'il se passe Ce petit jeune Il te fait plus à manger Le gars qui était super beau Qui te faisait à manger Il est où Il est plus là Ouais mais Dio Comment tu sais Que c'est un Il est plus jeune Parce que je connais le game Frérot Ah oui C'est logique Elle a 53 ans Forcément Les gars de son âge C'est pas moi Ça sert à me tirer dessus Les filles Je sais pour rien Vaut mieux avoir Vaut mieux avoir l'information Et ne fais pas Comme ça Ça te permet De ne pas faire Les mêmes erreurs Que elle par exemple Prendre des décisions Qui n'ont rien à voir Non la meuf qui a 53 ans Le gars de son âge Il va être des meufs Qui sont plus jeunes Et à la limite Si jamais D'être des meufs Qui sont au même âge Que elle Dans son malheur Pour Géraldine C'est qu'elle Elle connait vraiment le game Donc la meuf là Qui a mis le grappin Sur son gars Elle va jamais le lâcher Elle va dire Elle va dire Elle va dire Oh non mais ton nez Ça se rendait pas compte Moi je devais te mettre bien Ah ouais Non mais Comment Elle ne te faisait pas ça Elle te faisait Mais pour moi Mais pour moi C'est normal Mais elle ne va jamais le lâcher Elle va le garder Elle va le chouchouter Parce qu'elle sait C'est quoi la vérité Elle sait c'est quoi La vérité Du marché du dating Déjà c'est chaud De rentrer Quand tu as 35 ans sur le marché du dating pour une femme avec des enfants en plus même déjà même sans enfants alors imagine une femme qui rentre à 53 ans mais c'est insensé de faire ça ou parce que tu ne sais pas mais renseigne-toi avant d'être égoïste de prendre des décisions égoïstes renseigne-toi quand même sur quel impact ça peut avoir sur le long terme et n'écoute pas les vidéos qui vont dans ton sens écoute un petit peu ce que les autres disent pour voir et vérifie confronte pour voir est-ce que c'est vrai ou pas parce que quand tu es dans ton cercle familial la valeur que tu as dans ta famille que ce soit pour ton mari elle est super élevée plus tu passes du temps avec ton mari plus tu as de la valeur à ses yeux parce que vous vous connaissez bien parce que vous avez passé plein de choses ensemble vous avez grandi ensemble il y a plein de choses qui fait que vous avez construit ensemble et forcément tu as beaucoup plus de valeur à ses yeux mais le marché du célibat le marché du dating ça n'a rien à voir la valeur que tu as aux yeux de ton mari qui est énorme le gars lambda qui ne te connait pas ça n'a rien à voir lui il voit juste ok bon elle a 53 ans elle est sur le marché du dating enfin ta valeur ça va être chaud et c'est pas ta valeur en tant que personne c'est ta valeur sur le marché du dating c'est une réalité je n'y peux rien sinon écoute des vidéos où les meufs elles vont te dire ouais tu déchires girl 53 ans sur le marché du dating c'est exactement le bon moment ou t'inquiète pas il y a plein de gars ça dépend des goûts tout va bien se passer va va est-ce-ciel c'est-ce un beau et je vedrai c'est-ce que je suis ce que je veux c'est vraiment not, I don't know what to do, I don't know why I feel like this, I miss my family, I miss being a family, maybe it's worth just staying miserable if you get your family, because without them, I don't know who I am anymore, so I'm not drinking. It's not, I'm not crying because I'm drinking, I'm crying because it's so hard, it's really hard, anyway, I hope you're having a happy Saturday, I'm sure I'll be fine later, I just, uh, it just hit me, like all of everything I've ever known is gone, my family isn't here anymore, I mean they're here, but we're not together, and I'm gonna go sit with some other family, I mean, it's nice that they invited me, but it's not easy. Hey, good morning, sometimes I just wonder, like, what, what am I doing, like, what have I chosen, why did I do this, I had a dream last night that my estranged husband came to me and said, I've hurt my hand so badly, and um, he was crying, and he said he needed my help, and I said, well, how about I just move in and take care of you, and it was like, he was the way he used to be, and it was like, we were starting over, and um, it was an upsetting dream, and, uh, you know, I don't even, it's not possible, it's just the way the dream came out, I guess I was just, my body is, like, telling me that I love him, I always will, um, but, you know, things are different, and then I think, and then I get angry sometimes, and I'm like, why doesn't he believe that I should have alimony, or, you know, he wants to give me some money, but it's not, I need to have a monthly payment, and all the things we ever had were partly because of me, because my parents lent his money, and, you know, I was really good at helping him, and, um, I was smart, he didn't have a dumb wife, he had a smart wife that helped him, and encouraged him, and stood by him, um, even when, um, something bad happened, and I did something bad, I was punished for, until now, when I left, but everything he did, it was okay, but everything that I did, like, I was to be blamed, everything has been my fault, and, um, it's like, is this how you spend the rest of your life, like, at my age? He has more money than me, I live in a shitty apartment, I'm, like, struggling, trying to find a place to live, and, um, people, men, think that the women don't deserve anything, that they're freeloading, they're asking for free money, that they got all they deserved, they should get the hell out, and find their own way. I, after 30 years, of taking care of somebody, and, yes, he took care of me, too, in many ways, but failed in some ways, because here we are, and, um, but I'm the one that's valueless, it's the wife, there's something wrong. You think us men don't know why you come back, ladies? Y'all go out there on social media, y'all put all these pictures and videos, and y'all use all these filters, and then you got all these guys in your DMs telling you how great you are, then you look over at your guy at the couch playing a game, you're like, I can do better than him, look at my inbox, all these guys are hot. Start watching your videos, and you're like, you know, I really am beautiful, I can do better than this, ladies, I put that bold glamour filter on my pug, and turned her into a f***ing show dog. Then you ladies get these guys in your DMs, they're like, girl, if you leave him, I'll treat you like a queen, he ain't doing you right, girl, I don't even play games on a TV. Y'all get out your pen and paper, start running the numbers on what you make, and then you start looking for places, and you're like, you know, if I just eat Roman noodle soup every day, I could afford this. It's always the same song and dance, y'all leave, and the guys in your DMs, all they wanted to do was bang you, because once they actually meet you, they're like, you don't look nothing like you do in those videos and pictures, then you do get you a place, and it only takes about one month of eating Roman noodle soup every day, and y'all are like, well, I'll just go live with my mom and save money. Well, you hated living with her when you were a kid, and you hate living with her now, so it only leaves one option, right, ladies? Ladies come crawling back to us, and you use your manipulation tactics, you're like, you know, I had men falling at my feet, and I was happy, and I could make it on my own, but all I could think about was you and what we had. I miss you so much. Ouais, je confirme ce que le gars vient de dire, c'est là, très bien dit, très bien résumé. Je te confirme avec tout ce que t'as fait sur TikTok, là, enfin, c'est mort. De toute façon, la meuf qui l'a attrapé, là, elle va jamais le lâcher. Si elle a à peu près le même âge, elle va jamais le lâcher, et même si elle est plus jeune, ça reviendra, ça reviendra au même. T'as lâché un gars, une barbe grise, j'imagine, un peu à la George Clooney, tout ça, machin, tu crois, I value, I value man, il a un bateau et tout. Et en plus, tu dis que c'est un bon gars, t'avais même pas de raison de divorcer. Tu vois, alors, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est juste comme ça, pété les plombs, parce que tu recevais des DM sûrement, j'imagine, l'herbe est plus verte ailleurs, je vais vivre ma vie sans ma famille. Voilà, ben oui, bien sûr que là, t'es revenu à la raison, parce que pourquoi t'as besoin d'aller dans la street pour te rendre compte que ce qui déchire, c'est d'être avec ta famille. Comment ça se fait que t'as pas des gens autour de toi qui t'ont dit que la vie, c'est ça, être entouré de sa famille, où les gens rigolent, c'est bien, tout se passe bien, juste t'as pété les plombs comme ça, et t'as jeté ça par-dessus bord, ouais, je vais aller dans un taudis, un studio, un F1 toute seule, pour pouvoir me faire baigne par des petits jeunes qui me viennent faire à manger, et qu'ils vont pas te rappeler le lendemain. Tu vois les retombées ? Et tu vois comment elle commence à devenir machiavélique, là ? Tu vois, donc, elle commence à s'énerver, tout ça, commence à faire des plombs pour pouvoir ruiner sa vie. On voit, on voit que ça, la continuité, elle commence à être énervée, ouais, genre comme si, comment ça se fait que je suis récompensé, je suis resté quand même 30 ans, je suis pris soin de lui, genre, elle trouve que les conséquences sont trop violentes. De sa prise de décision, elle trouve que les retombées, là, les conséquences sont trop violentes. Elle commence à s'énerver, tu vois comment, tu vois qu'elle commence à être possédée, tu vois comment, elle commence à s'énerver, ouais, et lui, il vit sa belle vie. Ah ouais, oui, elle a eu les gars, il est là en famille, avec sa nouvelle meuf, avec les enfants, wuuuouu, en plus c'est même pas genre les enfants, ils vont être vénères après le daron, les enfants ont tout vu. Voilà, ils ont vu que, c'est toi qui était complètement craqué, parce qu'en plus ils étaient plus grands maintenant, les enfants. En toi, ils ont vu tes filles, ou je sais pas, c'est ta fille ou garçon. Ils ont vu la vérité. Ils ont vu que t'as frappé, comme à toi toi, tu te retrouves galère voilà maintenant voilà donc peut-être que les conséquences sont violentes mais ça s'appelle la vie malheureusement c'est comme ça des fois tu prends des décisions c'est pour ça qu'il faut réfléchir et pas faire les choses comme ça je sais pas sous le coup de l'émotion pas pour ses longs termes contre sur la prise de décision parce que ben il peut avoir des grosses conséquences ça s'appelle la vie voilà est ce que c'est juste que c'est injuste la vie est injuste il ya des gens qui naissent dans une famille qui est où ils sont déjà riches il ya des gens qui sont aux mauvaises ordres au même moment il passe 20 ans en prison la vie est injuste voilà donc c'est pas la faute de ton gars il y est pour rien il sait t'as pris ta décision t'en faut assumer tu vois ça me rappelle une histoire c'est par ça je la connais personnellement une histoire similaire c'est un gars genre plus il est grand il est quand même frais là me fait penser un peu à la george que clounais un petit peu bon je vais pas dire trop trop de détails ce que je veux pas qu'on le reconnaisse au cas où et le gars genre il était avec sa meuf ça se passait bien pareil elle pète les plombs ouais non je me sens pas bien j'ai pu lutter là je vais faire un break lui il était dévasté tu vois dévasté il comprend pas pourquoi ok bon on imagine tous que c'est parce qu'elle a reçu deux trois dm elle voulait tester quelques options se disant que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs voilà il a des soirs du faire du rentre dedans par un autre gars machin qui lui a promoui monts et merveille alors qu'il voulait juste la bague donc du coup break donc lui pour changer les idées il part dans en vacances une semaine je sais plus exactement où bon c'est pas vraiment important mais il part en vacances ou dans un truc all inclusive un truc comme ça bref il part en vacances boum là bas il rencontre une meuf magnifique femme belle de l'intérieur belle de l'extérieur il tombe amoureux d'elle boum ils se sont en couple avec elle et boum voilà c'est tout ils sont restés après je sais pas mais ils sont encore ensemble d'ailleurs mais genre ils sont restés ensemble je sais pas sept du temps et enfin ça fait grave longtemps qu'ils sont ensemble ok depuis ce jour là et la meuf ça veut dire son ex jusqu'à mettre à les vénères après lui jusqu'à jusqu'à mettre à la rage après lui alors que c'est elle qui avait initié le break le break pourquoi pourquoi tu veux faire un break de quoi qu'est ce que tu veux faire tu veux aller tester des options les gars quand une meuf te parle de jeu un break c'est qu'elle veut tester ses options donc après tu as le choix si tu veux tu laisses le break comme ça va coucher avec quelqu'un d'autre va se faire bang par un autre gars et et puis au bout de trois mois qu'elle va voir que le gars il s'est moqué d'elle et ben tu vas elle va revenir qu'après c'est à toi de voir si jamais tu récupères ta meuf après qu'elle s'est fait qu'elle s'est fait bang par d'autres gars et qu'elle s'est fait rejeter par d'autres gars voilà c'est à toi de voir donc du coup lui il a rencontré l'autre meuf boum boum belle femme boum boum voilà ça n'arrive pas tout le temps j'avoue vous lisez c'est pas genre une de perdues 10 de retrouver après les comme frais et les grands et les comme beau gosse et puis gagner sa vie aussi j'ai oublié de dire ça il gagne très bien sa vie donc du coup l'autre meuf qu'on l'a attrapé elle n'a pas laissé partir c'est du bon sens donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à tout ça laisse moi en commentaire ce que tu en penses si tu es plus loin que moi dans ton description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eu il ya nous chez ton camp